Je pense que c'est aujourd'hui le plus gros morceau de ce championnat. Ils ont un effectif pléthorique qui se remplit presque de jour en jour. C'est pour moi le plus gros prétendant à la montée directe, peut-être avec Lorient, qui sont plus ou moins les deux équipes qui recrutent énormément et qui ont les effectifs les plus importants. Donc voilà, après maintenant à nous à essayer de faire un petit peu ce qu'on a fait sur la première tente de Coupe de la Ligue, en essayant de garder un petit peu notre façon de jouer et de les contrarier, tout en sachant que ce match va beaucoup se jouer sur aussi la valeur athlétique, sur la valeur technique et essayer d'empêcher leurs meilleurs joueurs de pouvoir s'exprimer. Nous on va essayer, avec nos propres moyens, d'essayer de mettre en place notre jeu, notre façon de les contrarier, comme je vous disais. Puis après on verra, c'est un très très gros morceau de ce championnat. Mais aujourd'hui, quand on regarde les équipes qu'on a jouées à domicile, on a joué presque que les trois ou quatre premiers. Donc voilà, il va falloir passer par peut-être un petit peu ce mois d'août un peu compliqué pour pouvoir après être plus tranquille. Mais pour autant, comme je disais à mon effectif, on est capable de gagner contre tout le monde et on est capable de faire déjouer pas mal d'équipes. Et pourquoi pas Lance ? C'est ce qu'on a un petit peu parlé cette semaine. Souvent, on fait notre championnat aussi à domicile. Et donc, on va se donner un objectif déjà de ne pas perdre à domicile. Ça serait déjà très important. Et puis après, de lancer un petit peu notre saison devant nos supporters. Parce que c'est important aussi qu'eux s'identifient à notre équipe et que nous, on arrive malgré tout à montrer des choses intéressantes, mais surtout à prendre des points. On a essayé de beaucoup travailler sur tout ce qui était vidéo. On a fait aussi un entraînement, comme vous le savez, à huis clos mercredi pour pouvoir se donner la possibilité de travailler pendant deux heures sur le fait d'éviter certaines choses qui nous ont coûté cher sur les derniers matchs. Pour autant, on essaye d'être, comme je vous dis, d'être assez cohérent dans ce qu'on fait. On est assez cohérent, je pense, sous les matchs, dans la façon de jouer, dans la façon de se positionner sur le terrain et d'essayer de mettre en place des choses. Après, oui, des erreurs nous coûtent cher, mais on sait qu'on est capable de les éviter. On sait qu'on est capable de bien faire et il faut rester positif.